... Merci beaucoup, on peut s'asseoir. A présent, j'accorde la parole au vice-doyen chargé de l'enseignement qui représente ici le doyen de la faculté pour le monde de circonstance. Les forums économiques qui organisent cette conférence nous fait cet honneur d'ouvrir cette session qui ne sera pas longue, parce que vous comprenez bien que l'année arrive à sa fin, mais qu'à cela ne tienne, nous ne pouvons pas échapper à écouter les spécialistes de la question. Les spécialistes qui commencent par dire c'est quoi les réformes des entreprises publiques ? Quid ? C'est quoi ? Quel est le contenu ? Tout le monde en parle, la presse en parle, l'université en parle, l'opinion publique, les messieurs, tout le monde dans la rue en parle. Ça fait peur, les réformes. Nous en avons l'expérience au sein de notre faculté. Chaque fois qu'il y a des réformes, on est dans le doute. Est-ce que cela nous amène vers des belles choses ? Est-ce que cela va nous retarder ? Est-ce que cela va plomber la machine ? C'est toutes ces questions-là. Et il n'y a pas deux manières, il n'y a pas deux moyens que de connaître. Et quand on connaît, on est alors en sécurité. Pour gagner du temps et laisser vraiment le temps à la matière du jour, c'est-à-dire les réformes des entreprises publiques, je vous remets rapidement la parole. À présent, j'apporte la parole au TG Frédéric Moulouba pour le monde des circonstances. Monsieur le doyen, merci beaucoup d'accepter qu'on soit devant vos étudiants. C'est dans le cadre de la coopération ou bien la collaboration entre l'université et la RTNC. Ce qui m'a poussé d'abord à solliciter le prof Poyi Godet, on se connaît, ça fait longtemps, mais aussi il a publié deux ouvrages sur les entreprises publiques. Donc, le premier, je pense, il est ici, intitulé Banque mondiale, la Banque mondiale et la réforme des entreprises publiques congolaises. Une analyse critique des enjeux politiques, économiques et sociaux. Le deuxième, c'est les entreprises publiques, en ère du Congo, les enjeux de la réforme. Pourquoi je l'ai choisi ? C'est parce qu'il y a eu le conseil des ministres de mois de juillet 2021 faisant état des réformes en titre public. Dans les portes de parole, le ministre Mouyaya avait fait cette déclaration en faisant le compte rendu. J'ai décidé à ce que qu'il y ait débat à l'université parce que ce sont des matières très sensibles. Pourquoi l'université ? C'est parce qu'ici, c'est un cadre permanent, un cadre scientifique permanent et l'université est là pour trouver une solution aux problèmes qui se posent dans la société. Un autre élément qui peut justifier notre présence ici, il y a des grandes ruptures sur les plans économiques. Pour ceux qui sont mieux informés, le néolibéralisme est arrivé à la fin. Le cycle est à la fin. Et pendant la période où le néolibéralisme était en vogue, notre pays a été mis sous patutelle, a été dirigé en quelque sorte vers les réformes en titre public, mais selon le modèle néolibéral. On connaît les conséquences. Et je dis, cette fois-ci, il y a encore un débat sur les réformes en titre public. Il faudrait qu'on essaie un peu d'en parler. Qu'est-ce qui s'est passé ici chez nous ? Il y a des périodes. La première période, c'est celle de la transition de 1994. C'était sous le régime Mbobutu et c'était le premier ministre Kengo qui avait piloté les réformes en titre public et les privatisations. J'ai eu la chance de lire le livre de Rousser Mabie intitulé Les dérives d'une gestion prédatrice. Les cas d'Isaïr devenu démocratique, devenu république démocratique du Congo. Je préfère vous lire pour qu'on ne dise pas que... Les profs Mabie avaient fait un constat concernant les privatisations effectuées durant le régime Kengo, qu'on appelle les clans Kengo. Et dans ce constat, il dit ceci. Les essais de privatisation tentés au Congo vont aboutir à un bradage pur et simple du portefeuille de l'État congolais. Donc, en 74, 1994, ce qu'on a tenté de faire comme réforme et privatisation, ça a été un bradage. Ça, c'est le prof Mabie, qui vous connaissez très bien, un grand économiste, qui en parle. Cette fois-ci, en 2008, ça, je l'ai lu dans le livre du professeur Pouy, où on parle de nouvelles réformes. En 2008, il y a eu une loi, plusieurs lois, donc, G2008, portant disposition générale relative à la transformation des entreprises publiques. L'autre, disposition générale relative au désengagement de l'État des entreprises de portefeuille. Troisième loi, disposition générale applicable aux établissements publics. Quatrième, la loi fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'État. Cinquième, les mesures d'application des dites lois, édictées par les décrets 09, 11, 12, 13, 14 et 15 mois d'avril, je pense ici, 2000, ben tout bien, oui, 2018. Donc, nous sommes dans une situation un peu difficile. c'est pour qu'on arrive à tirer le leçon de l'histoire. Si cette fois-ci, comme le gouvernement a décidé qu'on puisse réformer les entreprises publiques, il faut que les Congolais soient informés. Parce que la première fois que tout s'est passé en cachette, il y a eu les clans Kengo qui avaient mis la main sur les entreprises publiques qui ont été privatisées. Je pense que les documents sont là. Cette fois-ci, nous disons comme on va encore réformer, il faut que notre peuple compromme les enjeux et qu'il participe à un nouveau livre qui vient de sortir. Je disais que le cycle du néolibéralisme est arrivé à la fin. Maintenant, comme c'est la fin d'une époque, d'une période, il s'ouvre une nouvelle époque. Et les livres qui viennent de sortir cette année, on parle de la dernière chance du capitalisme. Et selon cet économiste, il s'appelle Patrick Artus et Marie-Paul Virard, ils disent qu'il faut sauver le capitalisme aujourd'hui grâce à l'économie sociale du marché où l'État est présent mais les marchés aussi fonctionnent en tenant compte des réalités sociales, en tenant compte des intérêts du peuple. Donc, il y a une nouvelle ère qui s'ouvre. et pour qu'on aille plus loin, il faudrait qu'il y ait un débat scientifique pour éclairer les politiques. Le néolibéralisme, c'est fini. Maintenant, nous entrons dans ce qu'on appelle l'économie sociale du marché. comment les Congolais, l'État congolais va-t-il se comporter ? Et je voudrais terminer la dernière lecture. C'est celle d'écrit par Paul Jorion. Paul Jorion, c'est un économiste. Il était professeur à l'Université Libre Belgique chez les Flamands. Il a écrit un livre « Le capitalisme à l'agonie ». Et dans ce livre, il a cité Hegel. Il a écrit ceci. « Si il est excellent, comme dit Hegel, de tirer les leçons de l'histoire, l'histoire ne se répète cependant jamais parfaitement. Elle est cruelle à ceux qui ne peuvent faire les tris entre ceux qui, dans le présent, elle est même que ceux qui fut autrefois et ceux qui s'en distinguent de manière essentielle. » C'est la leçon de l'histoire que Paul Jorion a tirée des philosophes allemands Hegel. Ça signifie quoi ? Nous devons comparer ce qui s'est passé du temps de Kengo, ce qui s'est passé en 1934, ce qui s'est passé du temps de Kabila en 2008 et ce qui va se passer aujourd'hui et tirer les leçons pour baliser l'avenir. Voilà pourquoi j'ai fait appel au professeur Godin-Poi qui a publié qu'il vous parle. Si nous venons ici, il y a la théorie mais ici, il y a la pratique. Parmi les gens qui sont dans la salle, il y en a ceux qui ont une entreprise, il y en a ceux qui font des recherches et nous voulons que les débats soient très clairs. Je vous remercie. à présent, nous allons passer la parole au délégué du FOREC qui est là pour un moment. Mesdames et messieurs, chers professeurs, chères autorités académiques et facultaires, chers étudiants, distingués invités, à vos titres et qualités respectives, tout protocole respecté, bonjour. Immense et ma joie de me tenir au-devant de vous en ce jour si prestigieux autour de cette structure appelée Forum économique en sigle FOREC que nous connaissons tous. Le Forum économique dans l'université de Kinshasa, c'est une structure à caractère scientifique qui régroupe dans son sein tous les étudiants inscrits régulièrement dans la faculté des sciences économiques et de gestion. Alors, pour le cadre, n'est-ce pas, de cette année, nous sommes lancés dans l'objectif selon lequel l'on veut promouvoir les intelligences, promouvoir la science par l'organisation des cafés scientifiques, des conférences, des conférences-débats telles que celles que nous organisons en ce jour, de partage d'idées, des publications, des articles par les étudiants. Ainsi, c'est dans ce cadre que nous nous sommes réunis encore une fois de plus en ce jour. Alors, dans cette même perspective, nous nous sommes réunis autour de la thématique que mes prédécesseurs ont épinglé tantôt, les réformes des entreprises publiques en RDC. Alors, il faudrait savoir que les entreprises publiques constituent un instrument d'intervention directe de l'État dans la vie économique et sociale. D'ailleurs, à l'époque coloniale et quelques années après l'indépendance de la RDC, les entreprises congolaises jouaient un rôle majeur dans l'économie du pays. A titre illustratif, le plan décennal de la colonie fut financé pour plus de 35 millions de francs belges par les entreprises publiques, alors que le budget ordinaire du GOMO belge était de moins de 15 milliards de francs belges. D'ailleurs, la GKM, on le sait, on le sait tous bien, contribuait à être seule pour près de 40% au budget de l'État d'après certaines estimations. 20% au PIB et 80% au recette d'exportation. D'ailleurs, par ailleurs, il y a des entreprises énormément grandes que le pays a, telles que la Fridex, que le pays avait, je le disais, la Fridex, le Cohydro, le FPI, l'OCC, l'OGFREM et toutes ces entreprises publiques que nous connaissons. Cependant, la plupart de ces entreprises publiques ont périclité au fil des années en raison d'une gestion chaotique qui, du reste, ne leur a pas permis d'accomplir efficacement leur mission. Le portefeuille de l'État qui comptait plusieurs entreprises s'est effrité et a vu sa contribution au PIB chuté. Ces entreprises sont tombées en déconfiture totale, leurs performances se sont révélées être faibles et leur survie a été extrêmement artificielle. Alors, l'expérience de gestion de ces entreprises publiques en RDC montre que celles-ci sont gangrénées par la conjugaison de plusieurs contraintes qui sont tant endogènes qu'exogènes. C'est dans cette optique que le Forum économique, en partenariat avec le magazine Renaissance Afrique de notre très cher estimé 2G Freddy Moulumba, en même temps président de Renaissance Afrique et DG de la RTNC que nous saluons d'ailleurs, nous a réunis dans cette auguste salle afin, n'est-ce pas, de recevoir la matière qui nous sera transmise par notre éminent professeur. Comme le lit si bien un proverbe arabe que j'aime beaucoup, la beauté est une demi-faveur du ciel mais l'intelligence est un don. Protégeons-nous jalousement, protégeons cet acquis que nous ont légué, nos ascendants professeurs depuis la création de ce bijou qui est notre faculté et même notre alma mater, la prestigieuse université qui est l'université de Kinshasa. Alors que vive le Forum économique, que vive le gouvernement du Forum économique qui sans d'ailleurs lui, on n'aurait pas été en mesure de tenir cette activité qui est vive la faculté de sciences économiques et de gestion. Je vous remercie et je passe la parole au directeur. Merci. A présent, nous allons passer la parole à l'orateur de ce jour. Il s'agit de qui ? Il s'agit de M. Godin Poikadima, professeur des universités, collaborateur scientifique à l'Université des Lièges, consultant aux Nations Unies, docteur en fiscalité et finances publiques Université des Lièges, docteur en économie et développement UCC, docteur en sciences politiques et administratives Uniquine, diplômé en gouvernance publique, Université d'Harvard, certificat en finances publiques ENA Paris. Alors, M. le professeur, vous avez la parole pour la matière. Merci beaucoup. avant tout, je voulais m'acquitter de cette obligation sociale de remercier M. le vice-doyen en charge de l'enseignement, mon chef, qui a accepté de venir nous accompagner dans le cadre de cette intervention. Et je voulais remercier mon ami le DG Freddy Mouloumba qui m'a contacté pour échanger avec vous par rapport à l'actualité. Je voudrais également remercier tous les comités organisateurs pour les choix qui ont été placés à ma modeste personne. Et je voudrais également remercier vous qui êtes venus parce que si vous n'étiez pas là, la conférence n'allait pas avoir lieu aujourd'hui. De quoi il est question dans le cadre de cette conférence, nous allons faire le bilan de la réforme des entreprises publiques intervenues en République démocratique du Congo le 7 juillet 2008. Et mon propos sera articulé autour des cinq points que nous allons présenter lapidèrement. on va d'abord commencer par faire un balisage historique parce qu'on ne peut pas parler des entreprises publiques si on ne connaît pas l'histoire du portefeuille de l'État congolais. Lorsque nous aurons fini avec ce balisage historique, nous allons parler des principes fondateurs de la réforme du 7 juillet 2008. Après, nous allons évoquer les facteurs déclencheurs de cette réforme. Au niveau du quatrième point, nous allons essayer de faire les bilans de cette réforme. 13 ans après, et enfin, le cinquième point, ça sera le jeu des questions et réponses pour nous assurer que nous n'avons pas été seulement entendus, mais que nous avons été compris. qu'est-ce qu'est-ce qui se passe ? La République démocratique du Congo, mon pays et le vôtre, existe par la volonté de la géopolitique internationale. Nous sommes en 1885 à Berlin. Après cette décision, il était question de la matérialiser en transformant les territoires à occuper. C'est ce qui fait que la première société qui constitue les portefeuilles de l'État, et c'est d'ailleurs cette société qui a engendré même l'État congolais, c'est la compagnie du Congo pour le commerce et l'industrie qui a été créée en 1887. Et lorsqu'on crée cette première société, l'année suivante, c'est-à-dire en 1888, Léopolde va décider que toutes les mines puissent en fait appartenir à l'État, en 1989, il va élargir cette mesure à toutes les terres vacantes et finalement, à 1891, la mesure sera extrapolée même sur le produit de ses sols. Et comme nous pouvons comprendre directement par là, c'est donc cette société qui a été chargée non seulement de créer de nouveaux foyers de richesse pour la République démocratique du Congo, l'actuel, mais à l'époque étant indépendant du Congo. Et cette société va avoir la première filiale qu'on a appelée la compagnie du Katanga, qui avait trois objectifs, c'est-à-dire il fallait créer trois pôles d'occupation au niveau du Katanga, il fallait créer une police minière et il fallait alimenter les trésors de l'État. Devant la foultitude des activités industrielles, c'est ça qui va finalement motiver la création des voies d'évacuation. C'est ainsi qu'en 1900 et nous allons avoir la première compagnie de chemin de fer du Congo supérieur au Grand Lacs africain avant d'en avoir une deuxième en 1906 qui gérait le secteur du Bas-Congo. Finalement, en 1906, pour respecter les principes de l'éventail de contrôle, Léopolde va décider de la création de l'union minière du Katanga, l'actuel GKamine, avant que nous puissions avoir par la suite la société internationale minière et forestière qu'on a appelée fort minière. Donc, ce sont ces sociétés à chartes qui ont constitué les portefeuilles de l'État pendant toute la période coloniale. Qu'est-ce qui va se passer à l'indépendance de la République démocratique du Congo, les maréchales Mobutu va se décider finalement en 1967 de nationaliser l'union minière qui est finalement devenue la GKamine et comme le président était en train de le dire, la nomenclature bilétaire de cette période faisait que tout ce qui était supporté par la GKamine en termes de royalties et fiscalité était comptabilisée pour les comptes de la GKamine. C'est ce qui fait que la GKamine prenait en charge la République pratiquement à environ 70% des recettes. Et dans le cadre de cette indépendance, lorsqu'on nationalise l'union minière du Katanga, qu'est-ce qui va se passer, il y avait une direction du portefeuille qui était rattachée au ministère des Finances. Et c'est finalement en 1970 que les choses vont se précipiter. C'est au cours de la même année, c'est-à-dire au mois de mars, que cette direction s'était muée d'abord à un instituté de gestion du portefeuille avant de devenir finalement au mois de novembre comme étant un comité de portefeuille pour finalement déboucher sur la création d'un département du portefeuille. Nous sommes en 1975. Et trois ans après, la République d'Isaïe va finalement se doter d'une loi portant disposition générale applicable aux entreprises publiques. Donc, c'est à ce moment-là que le vocable entreprise publique est renforcé et nous nous sommes retrouvés avec pratiquement 63 entreprises publiques et 113 entreprises mixtes et c'est cela qui constituait notre portefeuille. mais ce système a fonctionné tel quel avec des conseils d'administration et des comités de gestion mais il a été retouché à l'arrivée de l'AFDL. Cette fois-là, on dissociait les présidents du conseil d'administration du directeur général parce que sous l'empire de cette loi de 2018 le directeur général faisait office du président du conseil d'administration. Finalement, avec l'évolution de l'histoire, en 2001, le musée Laurent-Désiré Kabila est assassiné. Il a été remplacé par un autre président à la personne de Joseph Kabila. Le 26 avril 2001, ce dernier va signer le retour du Fonds monétaire international dans notre pays. Que ce soit le Fonds, que ce soit la Banque mondiale, de manière grégaire, ils vont poser trois conditionnalités avant de rentrer chez nous. La première conditionnalité, il fallait laisser la monnaie flotter. La deuxième conditionnalité, il fallait pratiquer la vérité des prix dans le secteur des produits pétroliers. Et enfin, la troisième conditionnalité, il fallait accepter une batterie de réformes qui devaient nous permettre de refonder notre économie. Dans ces cadres-là, finalement, que sur l'agenda des réformes, on avait retenu la réforme des entreprises publiques et le travail a dû commencer notamment par les copireps. Mais ces réformes ont été matérialisées le 7 juillet 2008, c'est parce que c'est à cette date-là que les quatre lois ont été finalement promulguées. Il s'agit des lois 008-007, 008-008, 09, 010 et 011. Donc, ces quatre lois avaient pourporté la transformation des entreprises publiques en République démocratique du Congo. C'est pour dire qu'aujourd'hui, les vocables consacrés sur les plans techniques, ce ne plus celui des entreprises publiques, mais cette réforme a débouché pratiquement sur 20 sociétés commerciales, 20 établissements publics et cinq services publics. Quelle a été la réforme fondamentale ? C'était le désengagement de l'État, c'est-à-dire que l'État devait se désengager de ses entreprises, c'est en fait aligner leur gestion sur les nouveaux managments publics. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Quels ont été les principes fondateurs de ces réformes ? A l'entrée de la FDEL, je complète le DG Freddy, parce qu'il avait déjà évoqué cela, la FDEL avait opté pour l'économie sociale des marchés. Et cette façon de voir les choses n'était pas celle des fonds monétaires et de la Banque mondiale. Et lorsque les régimes de l'époque avaient accepté les partenariats avec ses institutions de Bretton Woods, dans les réformes, il avait été conseillé à la République démocratique du Congo d'appliquer l'économie des marchés et appuyer les toxines sur les partenariats publics et privés. Donc, s'il faut parler des principes fondateurs de cette réforme, il y a d'abord l'économie des marchés, mais il y a également les partenariats publics et privés. Maintenant, quels sont les facteurs déclencheurs de ces réformes ? Pourquoi le gouvernement de l'époque était dans l'obligation d'accepter ces réformes ? Donc, il y a eu des facteurs exogènes, mais il y a eu également des facteurs endogènes. Sur le plan d'exégénité, il y avait un problème c'est lié, l'endettement de la République démocratique du Congo était très important et lorsque vous acceptez ces réformes qui ont été proposées par les fonds monétaires, le système étant cohérent, ça allait aboutir sur l'effacement de notre dette, ce qui fut fait. Le deuxième facteur exogène, c'était également l'aide au développement. Comme vous le savez, lorsque vous êtes en programme avec les fonds monétaires internationaux, avec les fonds vous aurez notamment l'allocation d'ETS, mais lorsque vous êtes en programme avec les fonds monétaires, il y a plusieurs ventes financières qui vont s'ouvrir, il y a la Banque mondiale qui va venir et vous avez vu que c'est à partir de 2002 que la République démocratique du Congo est redevenue entre guillemets un état normal parce que c'est à cette année-là que notre bidet avait atteint du moins au niveau de l'élaboration 528 millions de dollars. Alors, c'est pour dire que le gouvernement était dans l'obligation d'accepter ces réformes. Alors, sur le plan endogène, il y a deux facteurs qui avaient motivé la décision du gouvernement. C'est d'abord les rapports Blumenthal. Nous sommes en 1979. La plupart d'entre vous n'étaient pas encore nés. Blumenthal, c'est cet Allemand qui a travaillé pour les fonds monétaires internationaux en République démocratique du Congo et affecté au niveau de la banque d'Isaïe. Il rationalisait les dépenses publiques et il a été chassé parce que nous, nous n'aimons pas la bonne gouvernance. Au-delà de Blumenthal, en 2004, il y a eu un autre rapport qu'on avait appelé rapport Bakan déjà. Et c'est ces rapports qui avaient également décliné la gouvernementalité congolaise qui était caractérisée par le détournement des déniers publics. Donc, devant cet état des choses, ce facteur avait finalement motivé l'acceptation de ces réformes. Quelles ont été les faiblesses de ces réformes? la première faiblesse c'est que la thérapeutique n'était pas proportionnelle aux diagnostics. Tous les diagnostics posés dans le secteur du portefeuille attestent que nos entreprises publiques d'antan, aujourd'hui converties en sociétés commerciales, établissements publics et services publics, souffrent des deux mots. Les premiers mots c'est un leadership défaillant, les nominations et les proportions se faisant généralement selon les liens du sang et des sentiments et les deuxièmes ou la deuxième faiblesse c'est les cire-effectifs. Qu'est-ce qui se passe dans ces entreprises lorsqu'on y est nommé chacun y apporte toute sa famille, toute sa coterie indépendamment des postes vacants et de la trésorerie des entreprises. Donc c'est pour dire que la Banque mondiale devait insister et je sais même qu'elle avait insisté sur le profil de ceux qui devaient diriger ces entreprises de transforme mais comme vous le savez en République démocratique du Congo le meilleur profil n'a jamais été un atout. La deuxième faiblesse c'est que ces réformes avaient oublié une théorie fondamentale du management moderne en l'occurrence la théorie de la contingence. Cette théorie veut qu'on puisse adapter les principes à l'environnement et la myopie de la Banque mondiale c'est qu'elle a un seul logiciel qu'elle veut appliquer partout et de la même manière. Mais qu'est-ce qui se passe ? Vous avez vu que sur le plan des droits ces réformes ont été formalisées l'an 2008 c'est-à-dire nous sommes en pleine crise financière de décembre 2007 et lorsque vous prenez la décision de vous désengager de vos entreprises dans ce contexte-là cela équivaudrait à dire qu'il n'y aura personne pour les racheter parce qu'il y a des faux des capitaux donc ça était une erreur et ce que je n'avais pas dit je voulais rappeler ici c'est que cette réforme qui en bout de course aujourd'hui au regard du résultat voudrait tout simplement dire que ça n'a pas été une forme mais ça a été une modification robotique des textes cette réforme a été d'abord violée par ses propres initiateurs qu'est-ce qui se passe les quatre lois du 7 juillet 2008 que je venais d'évoquer disaient que les mesures d'exécution devaient être prises en ayant trois mois c'est-à-dire comme les lois étaient promulguées au mois des juillets c'est-à-dire plus tard plus tard le 7 octobre les mesures d'exécution devaient être déjà prises mais bizarrement le premier ministre de l'époque je ne veux pas citer son nom ce n'est pas ça mon rôle il a pris ces mesures d'exécution le 24 avril 2009 donc c'est-à-dire que les mesures d'exécution venaient violer les lois dont ils étaient censés mettre en exécution allez-y comprendre quelque chose sur le plan de management donc la première faiblesse c'est que la thérapeutique n'était pas proportionnelle au diagnostic la deuxième faiblesse c'est que l'environnement financier ne permettait pas à la république démocratique du Congo de mettre sur les marchés des capitaux en plus de 40 structures au nom de la loi de l'offre et de la demande vous comprenez que ça devait être bradé et même sur le plan politique nous sommes un état post-conflit et partant fragile en tant que tel nous avons besoin de plus d'états et non de moins d'états donc c'est désengager des entreprises dans un contexte de fragilité étatique c'est précipiter la disparition de notre république j'avais commencé ces discours depuis 2008 j'ai crié sur les toits je n'ai pas été entendu mais j'étais très heureux le jour où j'ai suivi à la télé des Ougandais qui exploitaient des minéraux dans l'est de la république sans avoir reçu l'autorisation des autorités c'est ce qui arrive lorsque vous vous désengagez de vos entreprises dans un contexte de fragilité étatique alors mes chers amis maintenant lorsqu'il faut dresser les bilans je vous dis l'économie et par essence chiffréiste vous allez lorsque vous allez faire la lecture de la contribution du portefeuille de l'état avant la réforme et après la réforme les chiffres expliquent tout avant ces réformes les portefeuilles contribuaient aux recettes de l'état parce que vous le savez que lorsque vous lisez la charpente billétaire de la république démocratique du Congo au niveau des recettes courantes il n'y a pas que des recettes fiscales et parafiscales mais il y a notamment l'apport du portefeuille avant la réforme ça a oscillé entre 5 et 8% mais depuis qu'on a réformé entre guillemets la moyenne de contribution est de 3% c'est pour dire qu'à l'époque où j'avais écrit ces livres comme d'habitude en république démocratique du Congo les gens croient que lorsqu'ils occupent des fonctions politiques ils deviennent les plus savants de la république on avait déployé un armada de gens pour m'attaquer dans les médias mais tout ce que je vous dis était conseillé dans cet ouvrage qui a été commandé même par la Banque mondiale depuis 2014 et il est aujourd'hui vrai que ces réformes ont échoué j'ai encore été enthousiasmé lorsque j'ai suivi les comptes rendus du gouvernement qui a déclaré haut et fort que toutes ces entreprises étaient en faillite comme pour dire que le malheur de ceux qui se réveillent très tôt c'est d'en avoir comme interlocuteur des oiseaux alors maintenant que ces réformes ont échoué je pense que l'heure est arrivée pour que l'université c'est à dire vous et nous que nous puissions faire entendre notre voix quand l'émergence passe par l'intelligence et je crois que c'est cela l'erreur de l'université lapidairement nous proposons trois choses si on veut vraiment relancer ces entreprises je ne pense on n'a pas besoin de 8 milliards de dollars pour faire tout ça peut-être pour renouveler l'outil de production mais ces entreprises souffrent des trois maux les leadership défaillants les cireffectifs et l'absence de stratégie qu'est-ce qu'il faut faire il faudra maintenant qu'on veut nommer des mandataires donc je ne suis pas candidat il faudra que ceux qui doivent animer ces entreprises face de ce que Gary Baker ce prix Nobel de l'économie a appelé les capitales humains le capital humain c'est qui c'est celui qui a fait des études exigeantes qui est en bonne santé et qui a assez d'éthique la deuxième proposition il faut réduire les charges d'exploitation de ces entreprises en rapprochant le personnel du job description de chaque entreprise et finalement pour terminer comme dans nos entreprises il y a un problème de stratégie au lieu de rester dans ce schéma colonial où il n'y a que les conseils d'administration et les comités de gestion il faut créer maintenant une structure intermédiaire dans toutes ces entreprises qu'on appelle les comités de stratégie ces comités de stratégie va avoir marqués comme membre ce sont les scientifiques les plus capés de la filière c'est-à-dire les gens qui ont fait leur preuve en matière de recherche par rapport à l'objet social de ces entreprises ça sera cette structure-là qui pourra installer ce que nous appelons la gouvernométrie qu'est-ce que nous entendons par la gouvernométrie parce que ça fait partie de la doctrine que nous développons qu'on appelle l'empoïsme donc au niveau de la gouvernométrie au niveau de la gouvernométrie il y a des choses il ne faut pas réunir les gens dans une chambre sans connaître les standards et dire que nous avons signé le contrat de performance pendant que vous ne connaissez pas le potentiel de l'entreprise c'est un peu stupide la gouvernométrie commande qu'avant de signer des contrats de performance qu'on puisse commencer par déterminer la fonction de production entreprise par entreprise c'est quand on a fixé la fonction de production et ça c'est ça le travail du comité de stratégie c'est à ce moment-là qu'on pourra mettre à signer des contrats de performance pour savoir qui l'a été et qui ne l'a pas été donc je ne voudrais pas abuser de votre temps je préfère m'arrêter là pour l'instant et je me disponibilise pour des réponses à toutes les questions éventuelles je dis je vous remercie à présent ce sera le jeu de questions réponses alors pour cela celui qui a une question va juste se déplacer et se pointer là nous allons prendre pour un premier lot cinq questions et puis après nous allons continuer merci pour le trois verbal je commence par remercier d'abord monsieur le professeur Godempoï pour un exposé un peu un exposé titanesque que vous venez de nous donner j'ai certaines choses qui constituent un peu les cadets de mes soucis alors je commence d'abord vous avez essayé de parler des faiblesses de cette réforme et vous avez dit que l'état ne devait pas abandonner ses engagements disons les entreprises pour essayer un peu de se livrer à la concurrence du marché donner les marchés comment on appelle les entreprises entre les mains des privés alors je commence par la première question est-ce que aujourd'hui aux Etats-Unis il existe encore des entreprises publiques la deuxième question vous avez parlé des faiblesses de cette réforme vous avez dit les manques des leadership la défaillance des leadership vous avez dit un effectif pléthorique parce que tout celui qui arrive à la tête de ces entreprises arrive quand même à apporter avec lui un certain nombre de personnes mais si aujourd'hui vous pensez que l'état devait récupérer toutes les entreprises déjà dans la politique ce ne sont pas les qualités ou les atouts qui comptent mais je pense c'est la loyauté alors je vais nommer quelqu'un qui m'a servi durant peut-être mon parcours durant mon combat pour arriver à la tête est-ce que vous pensez que si aujourd'hui on remet les entreprises publiques entre les mains de l'état il y aura vraiment ces leadership là je suis monsieur Nkailu assistant à la faculté des sciences économiques et de gestion et collaborateur du doyen de la faculté au nom du professeur Emile Ngoï mais également du profil Nkailu Kamba en fait je voulais revenir un peu au contexte historique je m'attendais à ce que vous puissiez approfondir par rapport à la loi de 78 c'est une loi qui regorge un peu beaucoup de défoyance par rapport à tout ce qui concerne la réforme des entreprises publiques parce que cette loi là qui promulgue la création des entreprises publiques par le président Mopoutou en fait cette loi là ne savait pas distinguer ce que c'est un service public également entreprise publique parce qu'il y a également nous avons des secteurs marchands il y a également des secteurs non marchands quand je vois les secteurs marchands je fais adhésion aux entreprises telles que la SNEL la Régie des eaux qui ont des produits à commercer la DGI également qui est un service mais c'est confort comme étant une entreprise et ma question est celle de savoir à l'instar de toutes les faiblesses que vous avez évoquées tout à l'heure là en l'occurrence ici le pléthore du personnel la défense des leadership ne pensez-vous pas que cette loi vaut encore son pesant d'or sur le processus des réformes ? je tiens d'abord à remercier monsieur le professeur Godin Pouy parmi les professeurs qui m'ont façonné dans la vie voilà cher maître le finance public pose trois questions la première question est celle de savoir comment mobiliser les ressources publiques en d'autres termes d'où viennent les ressources publiques moi en tant que vérificateur des impôts à la DGK nous sommes sur le terrain avec la décentralisation le système fiscal congolais a cédé trois types des impôts que vous connaissez bien mais apparemment avec la réforme la réforme fiscale l'état congolais n'arrive pas à récolter l'argent dans les comptes du trésor public alors on doit continuer avec ce système fiscal congolais ou bien on doit regarder ailleurs merci beaucoup Patrick Assouni alors la première préoccupation qui est à la fois aussi une question j'aimerais savoir vous avez parlé d'un comité des stratégies dans les entreprises publiques je voulais juste connaître un peu la stratégie est-ce que c'est au niveau du gouvernement ou bien au sein de ces entreprises que ce comité sera réalisé vous avez dit ça sera au sein des entreprises maintenant dans ces entreprises ce sont les mandataires c'est-à-dire le conseil d'administration qui va mettre en place ces comités et qui va recruter en son sein les meilleurs d'entre nous puisque moi je suis dans ce cadre d'une entreprise publique les meilleurs d'entre nous pour faire partie de ces comités puisque vous avez parlé des chercheurs calibrés aussi qui ont de l'expérience qui sont chevronnés ou bien on va recruter des chercheurs à l'extérieur pour venir nous aider par rapport à ces comités de stratégie je suis étudiant Merveille Onga de l'économie L1 ma question est la suivante nous avons bien suivi votre exposé monsieur le professeur Merveille nous avons bien suivi votre exposé concernant cette réforme des entreprises publiques dans notre pays et demain nous serons nous étudiants les décideurs de ce pays maintenant je me recevoir vous nous avez parlé du profil de l'homme public les fonctionnaires nous observons aujourd'hui nos fonctionnaires ne sont que des fonctionnaires budgettivores dans leur gestion ils augmentent le budget et pour leurs propres intérêts mais ils ne comptent pas l'intérêt public l'intérêt des autres maintenant je me recevoir est-ce que quelle politique plutôt l'état doit appliquer est-ce que l'état doit mettre au sein de ces entreprises publiques le privé pour gérer ces entreprises est-ce que l'état doit favoriser le partenariat public-privé Amani Akili je suis chercheur j'étais très ravi de voir en tant que chercheur j'étais très ravi de vous voir parler d'un courant de pensée que vous avez développé ou que vous êtes en train de développer l'hompoïsme ma question est de vouloir connaître un peu plus long sur l'hompoïsme si vous pouvez nous dire ma deuxième préoccupation en tant que chercheur je me suis un peu étendu sur l'étude de ces deux institutions la banque mondiale et le FMI que moi je considère ou que moi je traite comme des vampires économiques qui saignent la république de tous côtés en passant j'ai découvert que seuls les Etats-Unis seuls les Etats-Unis ont un droit de veto sur ces deux institutions c'est le seul pays au monde qui a un droit de veto qui peut dire à la banque mondiale ou au FMI faites ceci ne faites pas cela et ça c'est dérangeant quand même moi pour ne pas être long j'aimerais vous poser directement professeur une question qu'on nous dise parce que dans la rubrique ou la litanie d'entreprises qui ont été changées d'entreprises d'Etat en société privée ou par action qu'on nous dise une entreprise comme la SNEL parce que la SNEL aussi a été changée n'est plus une entreprise de l'Etat mais a été changée en entreprise privée qu'on nous dise que la SNEL que la régie des eaux aussi qui est comprise dans ça mais un actionnaire un actionnaire prioritaire qui s'accapare ils sont peut-être plusieurs mais imaginons un actionnaire prioritaire qui s'accapare de la SNEL ça veut dire quoi ? qui s'accapare des actifs de la SNEL et quels sont ces actifs ? il y en a plusieurs mais citant un actif matériel le barrage d'Inga donc ça veut dire que ce monsieur là ou ces groupes des gens qui sont certainement des multinationales et qui ont comme ça dans leur poche le barrage d'Inga ça veut dire qu'ils vont nous mettre à genoux quand ils voudront qu'on nous dise que ces actionnaires là qui s'accaparent la régie des eaux ça veut dire quoi ? mais la régie des eaux elle a quoi comme actif ? elle fonctionne avec quoi ? avec de l'eau et donc ils ont dans leur poche tous les eaux de la RDC disons ça comme ça mais est-ce que les enjeux et là je félicite j'appuie monsieur Freddy Moulumba il a commencé par dire on doit logiquement mettre tout sur la table et nous laisser décider parce que moi j'ai pleuré quand j'ai vu en 2009 c'est Mouzitou le premier ministre Mouzitou était en poste en 2009 c'est lui qui nous a signé toutes ces bêtises et donc moi moi j'ai pleuré moi moi j'ai pleuré j'ai pleuré quand j'ai découvert ces histoires-là et je me suis dit merci monsieur Freddy je me suis dit est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une loi pour des choses pour des biens d'état des biens de fierté nous parlons de la SNEL et de la régie des eaux est-ce que ces projets des lois comme ça ne peuvent ne serait-ce pas ne serait-ce que passer par le Parlement et faire l'objet d'un vote des députés parce que les députés voyez-vous c'est eux qui nous représentent donc monsieur est autorité il est président de l'assemblée voilà et donc ce sont des bonnes personnes monsieur Freddy il est déjà de la première chaîne de télévision nationale et donc c'est des bonnes personnes des bons canaux par lesquels on peut passer pour faire passer le message merci donc je voudrais d'abord saluer l'intelligence des questions qui ont été posées ici et je peux dire que nous ne perdons pas notre temps au niveau de la cité parce que la spécialité en RDC c'est de croire que ce qu'on ne connait pas n'existe pas et il y a toujours des gens qui parlent à mal de cette université mais moi je crois que vous-même vous avez suivi la qualité des questions qui sont posées et vous sentez que le niveau est là donc je voudrais remercier tous ceux qui ont posé toutes ces questions et je voulais dire aux téléspectateurs qu'Henri Mitzbeek a développé une notion qu'on appelle culture organisationnelle donc quand nous sommes à l'université il y a des termes que nous utilisons pour prise d'esthétique au débat donc qu'on ne pense pas que c'est de façon ostentatoire que nous sommes en train de le faire donc la première question c'est il a été posé par Divin il voudrait connaître il dit par rapport aux faiblesses j'ai réquisé les désengagements il voudrait savoir s'il existe des entreprises publiques qu'aux Etats-Unis et il voudrait également que nous puissions démontrer comment il y a absence de stratégie dans nos entreprises donc j'ai résumé ces questions que j'ai tenté de réformuler la première précision je dis que je ne suis pas contre les désengagements sur le plan principiel mais le faire globalement c'est mutiler les réalités manadériales parce que chaque entreprise a ses réalités je vais encore revenir là-dessus et son effort quand je vais répondre à la question de notre ami Amani parce que ce qu'il pose comme question je l'avais déjà envisagé dans mon livre de 2014 alors le problème ce n'est pas de dire qu'il n'y a pas de désengagement mais la faute dans cette affaire c'est ces désengagement global et vous allez voir qu'à un certain moment il y a des incohérences dans les politiques publiques congolaises donc ici je me suis arrêté aux entreprises mais j'ouvre une parenthèse que nous sommes les seuls états au monde où l'intelligence n'a pas de place institutionnelle lorsque vous êtes aux états-Unis là où toutes les autorités passent au crible avant d'être nommées il y a les comités d'analyse économique en institutionnel s'il vous plaît comment fonctionnent ces comités d'analyse c'est que chaque fois que le gouvernement américain a pris des mesures sur le plan économique les présidents américain a une trentaine d'économistes qu'ils consultent dans les cadres de ces comités là lorsque vous descendez en France c'est pareil donc depuis 1885 jusqu'à ce jour cette institution ou cette structure voudrais-je dire n'a jamais fonctionné en République démocratique et c'est ce qui fait qu'il y a qu'est-ce qu'on entend en politique publique qu'est-ce qu'on entend par une cohérence de politique publique c'est qu'il y a des mesures qui sont diachroniques qui s'opposent les unes aux autres un ministère prend une telle mesure mais cette mesure vira à l'encontre de celle qui était déjà prise par une autre c'est ce qui fait qu'en politique publique si nous voulons redevenir un état des hommes normaux il faut impérativement que nous puissions avoir une unité de politique publique alors à ce niveau-là j'anticipe vous allez comprendre qu'il y a des entreprises qu'on ne peut pas privatiser dans le contexte actuel et je voudrais préciser ici qu'il y a la différence entre l'économie et le management parce qu'apparemment les gens ont tendance à confondre les deux lorsque nous prenons une théorie économique pour asseoir notre action gouvernementale il faut finalement l'entransposer sur le terrain managérial pour utiliser notamment la contingence et savoir est-ce que ce principe sera efficace dans notre environnement c'est pour dire que je ne suis pas de manière absolue opposée au désengagement mais je suis radicalement opposé au désengagement collectif regardez l'histoire du monde est pleine des renseignements par rapport aux structures des entreprises la Singapur Airlines est une entreprise publique c'est la meilleure compagnie aérienne du monde en France lorsque Peugeot était 100% état c'était la meilleure compagnie française donc cette histoire cette affaire d'être public ou d'être privé dépend des contextes et les désengagement en République démocratique du Congo devait être fait à mon humble avis au cas par cas parce que je vais revenir sur la question de la SNEF et vous allez voir que ça va se compliquer alors lorsqu'on parle de l'absence de la stratégie je sais que vous devez avoir les cours dédiés à l'économie d'entreprise et si vous n'en avez pas vous devez avoir les cours sur la stratégie des grands groupes industriels c'est à dire que celui qui est dans le monde des entreprises ne se comporte pas de la même manière que la maman qui vend les cacahuètes est baignée au coin c'est là où on réfléchit notamment sur la théorie de l'agence la théorie des coûts de transaction la théorie des jeux et ça il faut convoquer les grandes forces de l'intelligence ce qui justifie que la RDC n'a jamais une société multinationale c'est parce que nous j'ai l'autorité de le dire les meilleurs profils n'ont jamais été un atout en république démocratique du Congo et ça je le répéterai même devant un physique surtout que ce que j'ai dit Dieu l'aurait dit s'il avait été demandé de le dire donc il faut impérativement qu'on puisse instituer le comité de stratégie et le désengagement s'il doit être maintenu cela doit être fait au cas par cas et regarder l'incohérence des politiques publiques en république démocratique du Congo on transforme ces entreprises en sociétés commerciales on considère que ces entreprises ont inatomie des ressources mais on les soumet parce que lorsqu'elles cessent d'être entreprises publiques ça devient des sociétés commerciales et partant soumis aux droits communs notamment en matière de fiscalité ce sont encore des surcharges pour l'entreprise j'insiste que l'émergence doit passer par l'intelligence donc on a gonflé plus de charges et en management je voulais dire ceci il y a une différence entre la prise d'une décision et la résolution d'un problème pour qu'une décision puisse résoudre un problème il faut tenir compte de son impact et de sa faisabilité la deuxième question est posée par l'assistant Kailou qui qui sent tort et nostalgique de la loi de 1978 il n'a pas tort c'est à dire qu'on pouvait amender si on amendait cette loi en se désengageant au cas par cas en y insérant la gouvernométrie je crois qu'à ce moment là les choses pourront bien se dérouler donc l'assistant Kailou n'a pas totalement tort donc c'est une loi qu'on pouvait adapter aux exigences modernes des décisions le problème c'est que chez nous tout le monde est gestionnaire mais laissez-moi vous raconter quelque chose lorsque vous êtes ailleurs la gestion c'est une affaire des personnes qui ont étudié ça à l'école et c'est ce qui fait que les écoles de commerce ce sont les écoles qui coûtent les plus chers en Europe lorsque vous êtes à Frankfurt c'est autour de 35 000 euros lorsque vous êtes à Harvard ces 100 000 dollars parce qu'on estime que ces gens ce sont des médecins des entreprises ces gens là ont dans une certaine mesure la dimension ont dans une certaine mesure la dimension mystique de Jésus qui avait ressuscité Lazare ce sont des gens qui sont capables de ressusciter des entreprises en difficulté mais ici quand on veut nommer tout ça vient après et c'est depuis l'indépendance et je dis que pour diriger une entreprise les diplômes ne suffit pas il faut être capital humain au sens de Gary Baker c'est à dire études exigeantes bonne santé et suffisamment d'éthique et c'est ça le rôle de l'ANER à part la dimension politique l'ANER doit récréter les meilleurs enfants de ce pays filière par filière mais quand il faut gérer c'est tout le monde tout le monde même celui qui a soutenu sa thèse en matière des transports des colis au niveau des bits donc il est enfin ça c'est c'est un peu pour détendre l'auditoire je n'ai pas dit qu'elle soit plus intelligente que les autres mais c'est ça la réalité donc lorsqu'on est mandataire on doit avoir des prérequis donc un mandataire doit être même quand il est en train de dormir vous lui posez la question quelles sont les ressources fondamentales d'une entreprise quand il s'est saisi il dit il commence à dire ressources matérielles ressources financières ressources humaines tant comme ressources donc même dans son sommeil son âme répète ça mais ici c'est quand on nomme un mandataire qu'il va acheter des ouvrages sur la gestion quand est-ce qu'il aura le temps de les lire l'assistant prince il pose la question si on doit continuer avec le système fiscal actuel je crois que la responsabilité est partagée par rapport à la mobilisation molle des recettes et c'est pour cela d'ailleurs qu'il y a une campagne sur le civisme fiscal il faudra d'abord que ceux qui conçoivent la politique fiscale de leur état doivent avoir une politique fiscale scientifique on ne peut pas faire des réformes fiscales dans un état dont on ne connait pas les cantons fiscales ça commence par là dans tous les pays des hommes normaux la réforme fiscale commence par les déterminations du cantum fiscal de cet état ça c'est la part de l'état mais au niveau de nos administrations il faudra que ceux qui gèrent ces recettes ne puissent pas confondre les recettes du trésor avec les revenus privés c'est ce qui fait que lorsque vous êtes en France par exemple les régies financières font partie des corps protégés n'y travaillent pas qui veut moi je me souviens à l'époque de Mobutu parce que c'est à cette époque là que moi j'ai fait l'école nationale de finances lorsqu'on t'attrapait en train de tricher nous sommes en 89 donc on t'est révoqué de l'école mais malheureusement ici même celui qui a été attrapé comme tricher vous allez voir il cherche quand même à devenir assistant donc c'est à dire qu'il cherche à prendre aux enfants des autres comment tricher la quatrième question c'est celle de Patrick il veut connaître quelle est la composition du comité de stratégie donc dans le comité de stratégie ça fonctionne ailleurs donc j'ai fait une partie de mes études aussi en Chine en Chine le comité de stratégie fonctionne et ce sont les entreprises publiques qui contribuent le plus au PIB chinois c'est à dire que dans chaque filière il y a des personnes scientifiques qui se sont investies dans la recherche ces gens là on ne les utilise pas mais à la faculté il y en a plein finalement pour se consoler c'est à l'occasion des conférences comme celle-ci qu'on déploie dans une certaine mesure le savoir mais en réalité parce que le savoir n'a de sens que lorsqu'il débouche sur la trilogie du savoir à savoir le savoir être le savoir faire et le savoir vivre donc ces gens là sont attendus au niveau des entreprises c'est là c'est ça l'université donc les comités de stratégie ça je pense que les collègues de l'université doivent quand même me soutenir donc je suis en train de négocier des emplois pour vous c'est à dire que dans ces comités là on dit par exemple que nous sommes au niveau de la SNEA on cherche quels sont les professeurs qui ont fait des recherches en matière d'électricité sur les plans des droits sur les plans de gestion sur les plans donc ces gens là ils ne seront pas nombrés certes pour éviter de gonfler encore des charges d'exploitation et je suis d'accord avec Patrick parce que souvent quand nous enseignons moi je comprends lorsqu'on fait que l'économie par moment omit-il les réalités sociales on croit que tout est réjenté par l'économie non il a dit raison il a raison il a raison voudrais-je dire il dit il y en a qui soutiennent l'état il y en a qui soutiennent les marchés quel est le système le plus efficace moi je réponds en disant que le système le plus efficace c'est celui qui est adapté à l'environnement et en management on appelle ça la théorie de la contingence c'est à dire il faut chercher à voir est-ce que dans le contexte actuel qu'est-ce qui est avantagé pour la république dans tel secteur est-ce l'état est-ce le marché et qui en a le plus d'aptitude vous avez suivi le DG Freddy il disait que le néolibéralisme est en faillite je l'appuie parce que c'est le néolibéralisme qui a amené la crise financière de 2017 avec la crise de sa prime on ne contrôlait plus rien et vous avez vu la conséquence que lorsque le secteur de l'automobile était en déperdition aux Etats-Unis c'est le président Obama avant la fin de son mandat qui est intervenu pour soutenir la filière donc éviter de rester cabré de manière mécanique sur des approches mais il faut chercher à tout contextualiser et là nous sommes d'accord parce que c'est ce que nous disons même dans les premiers livres que le désengagement devait se faire au cas par cas la cinquième question est venue des merveilles il s'est plein de la qualité du personnel étatique il dit qu'est-ce qu'il faut finalement faire bon en fait le management a ses exigences nous nous sommes dans un environnement du faux vous pouvez voir quelqu'un qui n'avait rien à voir avec la science dès qu'il occupe des grandes fonctions politiques ou au niveau des entreprises un jour vous suivez la télé vous apprenez qu'il venait de soutenir sa thèse donc il s'agit en fait de Degogao vous connaissez le Degogao l'homme qui avait découvert l'embauchire donc Degogao dans sa tête il croyait qu'avant nos ancêtres n'étaient pas au bacoumo ce n'est pas le diplôme qui va te donner de la valeur ajoutée c'est ce que tu sais faire de ton diplôme le professeur c'est à la fois l'intellectuel et l'expert donc je suis tout à fait d'accord avec lui nous sommes dans un environnement du faux dans nos administrations c'est plein plein de gens qui étaient passés sans passer par le filtre mais il y a possibilité de corriger tout ça qu'est-ce qu'il faut faire si on veut des vraies réformes on organise des tests d'évaluation on chasse personne on organise des tests d'évaluation dans toutes ces entreprises et moi je vais négocier pour eux le palais du peuple comme l'auditoire pour les tests le premier test sera dédié à la dictée pour voir comment les gens créent le deuxième test ça sera filière par filière vous dites vous êtes économiste vous aurez un test économique vous êtes gestionnaire après ces tests là bon sauf que connaissant la manie chez nous il faut organiser ça avec des cabinets indépendants comme j'ai l'ai vu en Ouganda sinon ils vont encore envoyer leurs frères là-bas alors quand vous organisez ces tests là-bas vous prévenez les gens que quand vous échouez ne passez jamais à la télé sinon on va publier vos copies dans les réseaux sociaux alors ceux qui vont échouer ils vont rejoindre nos amis à Kanyamakasese pour faire non avec des cabinets indépendants ça va parce que c'est ça la seule façon d'améliorer la qualité du personnel dans nos entreprises je ne dis pas que tout le monde est mauvais mais la plupart n'étant pas passé par le filtre il y a tout le monde de ce côté là et après ces tests vous allez avoir un job description entreprise par entreprise lorsqu'on crée une entreprise on doit connaître ses besoins en finances ses besoins en ressources humaines comment une société qui a été créée pour 500 personnes vous engagez 5000 personnes ce sont en fait des sans-emploi dans des sous-emplois et comme ils ne font rien ils passent tout leur temps à réclamer des avantages même qu'ils n'ont pas travaillé la gouvernométrie la gouvernométrie ça va venir et entre nous soit dit le jour où tu apprendras ce mot là tu penseras à moi parce que ça fait partie du poïsme mais est-ce qu'en disant cela j'ai dit que je suis plus intelligent que les autres non ça c'est la beauté de la communication alors maintenant c'est mon ami Amani quand il a dit qu'il était chercheur je voulais réagir en disant ou mais ses propos m'ont convaincu qu'il est véritablement chercheur alors il a un point de vue sur les fonds monétaires et la banque mondiale il considère que ce sont les vampires de la république bon c'est relatif je sais que même sur les plans international Friedman a critiqué l'intervention du fonds monétaire en Asie mais ce que je peux vous dire ce que vous devez retenir c'est que nous la RDC nous sommes membres de ces institutions là elles ont été créées pour venir au secours des économies en difficulté souvent j'entends les gens dire qu'ils n'ont jamais réussi à développer un seul état mais je réponds il faut bien lire leur statut il n'est pas dit dans leur statut qu'ils sont là pour développer les états il y a des états qui se sont fait assister par elles qui se sont développées mais nous si ça ne marche pas je vous dis que nous avons été les premiers pays à entrer en programme avec les fonds monétaires internationaux nous sommes en 1967 donc c'est le seul programme qui a été concluant de 1967 à 1970 les restes des programmes n'ont jamais été concluants à ces moments là à qui la faute lorsque vous mettez votre NV à un poste pour lequel il n'a pas beaucoup de compétences est-ce que c'est les fonds monétaires qui vous envoient faire ça alors il a posé un problème sérieux et c'est ce problème là que nous nous avons posé dans ce livre depuis 2014 la planification économique fait et défait les rois lorsque vous privatisez la SNE c'est-à-dire on doit pratiquer la vérité des prix est-ce que les Congolais a un pouvoir d'achat qui peut lui permettre d'acheter l'électricité à son vrai prix vous voyez nos amis de Tchamboula accepter qu'il y ait des lumières à limiter pendant que ils sont dans les noirs mais ils vont vous envahir la nuit les états ont besoin des droits appliqués et non des droits applicables donc je suis d'accord avec lui et là vous allez me donner raison que les désengagements ne devaient pas être collectifs et regardez encore les cohérences de nos politiques publiques en 2008 vous dites que la SNE devient société commerciale 10 ans après en 2018 vous n'avez pas encore changé les statuts de la SNE vous dites que oui nous sommes en économie libérale mais sauf pour 4 produits c'est-à-dire l'eau l'électricité les produits pétroliers et les transports il s'agit des transports urbains j'existe là-dessus alors c'est de l'inconhérence lorsque je suis société commerciale je n'obéis qu'aux forces du marché mais quand vous dites maintenant qu'avant que je ne fixe les prix vous devez intervenir je ne vais pas faire beaucoup de commentaires vous êtes assez adultes scientifiquement pour comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas c'est pourquoi dans ces pays nous devons d'abord avoir l'unité de politique publique ça c'est au niveau institutionnel nous devons avoir les comités d'analyse économique et au niveau microéconomique c'est-à-dire au niveau des entreprises on doit créer des comités de stratégie donc je suis tout à fait d'accord avec lui parce que c'est ça le problème que j'avais soulevé vous verrez que cet ouvrage s'est titul analyse critique des enjeux politiques économiques et sociaux lorsqu'on fait des analyses économiques ça doit se faire de manière polygonale agir autrement c'est faire de la mésoéconomie alors je suis tout à fait d'accord avec les chercheurs à Mani parce que lorsque vous prenez ce genre de mesures ça débouche sur des remous sociaux et à ce moment-là le pays devient ingouvernable qu'est-ce que signifie l'empoïsme l'empoïsme est une l'empoïsme est une théorie manadériale qui dit que le développement du Congo passe par trois choses la discipline des dirigeants les durs la bête de la population et la bonne intelligence avec la communauté internationale les tout sur base de la gouvernométrie je ne veux pas abuser de votre patience mais je vous dis que j'ai aimé la qualité des questions qui m'ont été posées et ça me permet d'approfondir encore mes recherches dans le secteur des entreprises publiques messieurs les vice-doyants avec tous les respects attachés à votre rang messieurs les DG de la FNC distingués invités avec le respect de vos titres errants je vous remercie pour votre aimable attention applaudissements